bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juin je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec zoé ou avec moi vous choisissez alors des nouveautés sur le site 12 points love slash astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez vos réseaux sociaux toujours instagram facebook twitter et puis pour terminer bien le live du mardi soir de 9 heures à 10 heures et demie vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de juin c'est les gémeaux qui dominent le deuxième et le troisième des camps le premier il a déjà eu sa dose donc la deuxième et troisième des camps le soleil est tout en haut de votre ciel et il vous oblige à avoir le sens du devoir alors déjà que vous êtes quelqu'un de très scrupuleux et ben vous le serez encore davantage et alors dans tous les domaines c'est à dire que vous serez quand même assez exigeant que ce soit avec vous avec vos enfants avec votre conjoint 1 il faudra que ça aille comme vous le voulez comme vous le désirez bon peut-être que vous aurez raison parce que c'est vous qui êtes l'organisateur 1 dans le dans la famille vous êtes quelqu'un qui respecter les horaires qui respecter bon ce que vous avez prévu de faire donc vous serez là à surveiller les autres 1 pour qu'ils fassent ce qu'il doit faire et puis après le 21 et bien le soleil abordera le cancer est là vous serez libéré délivré et ce sera le premier des camps qui sera concerné et qui sentira un vent un frais de renouveau soufflé sur lui alors ce sera peut-être très peu de chose mais quand même vous aurez cette sensation d'être plus libre peut-être de pouvoir voir des amis que vous ne voyez plus pouvoir faire des choses que vous ne faisiez plus un tout ça aura un petit air de nouveauté mercure maintenant vous savez que c'est votre planète maîtresse et elle va être en gémeaux tout le mois elle fait une boucle et il n'y a que le troisième et le deuxième des camps qui seront concernés et heureusement pour le premier il y échappe si vous voulez bon elle recule d'accord mais elle est toujours très lente d'abord ensuite elle est en dissonance avec neptune donc vous êtes dans un espèce de brouillard je ne sais pas comment dire autrement sur le plan relationnel ces troubles vous ne savez pas où vous allez ni où vous en êtes peut-être que face à vous vous avez quelqu'un qui brouille les pistes 1 qui fait exprès de brouiller les pistes pour que vous ne le compreniez pas pour que vous ne dévoiliez pas peut-être que c'est quelqu'un de manipulateur et de toxique c'est possible que vous ayez à faire alors c'est surtout le troisième des camps parce que ben neptune est face à vous pratiquement toute l'année en revanche pour le deuxième des camps ce mercure en gémeaux va surtout se traduire par plus de travail plus de surveillance comme on parle disait tout à l'heure de ce que vous faites plus d'exigence aussi mais bon disons que ça portera ses fruits un pas tout de suite il faut attendre que mercure reprend une directe reprenne pardon une marche directe et ce ce sera fait le 23 du mois on en vient à vénus et vénus va être en harmonie avec vous tout le mois elle va faire les trois des camps du cancer le cancer votre signe d'amitié le signe qui gère aussi parfois les coups de foudre les coups de coeur donc sur le plan purement sentimentale là franchement à part le premier des camps et encore un qui reçoit l'opposition de jupiter et qui peut être en plein divorce ça c'est possible mais bon c'est pas pour tous un évidemment mais autrement bon vous allez tous avoir des bénéfices de ce passage de vénus en cancer avec très certainement une amitié pour certains qui peut prendre de l'ampleur ou qui peut passer dans un autre registre mais bon il est possible aussi vous ayez besoin de vos amis pour x ou y raison ou que ce soit vos amis qui vous demandent un petit coup de main un coup de pouce en tout cas c'est possible que vous serriez les coudes avec quelqu'un pour résister contre des décisions qui auraient été prises sans que vous ayez eu votre mot à dire un par exemple c'est vraiment je pense que c'est indispensable que vous qu'il y ait de la solidarité entre vous et vos relations vos amis pour faire front 1 contre ces décisions dont vous ne voulez pas on termine avec mars mars est également en cancer donc elle est plutôt bien situé par rapport à vous le problème c'est qu'elle est opposé à pluton mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème étant donné que pluton est en bon aspect avec vous un troisième des camps là on est dans le troisième des camps jusqu'au 11 donc bah je pense que vous serez très très déterminé à faire fonctionner un projet ou à utiliser l'une de vos relations pour obtenir ce que vous voulez vous serez vraiment un peu sans concession un mais ça vous servira ça vous permettra d'obtenir ce que vous voulez apparemment il n'y a pas de cas où on vous roure où on peut vous refuser quelque chose parce que là un vous aurez des mots très dur vous serez très dur avec la personne qui vous refusera qui osera à vous refuser quelque chose alors ça c'était pour le troisième des camps à partir du 11 alors votre premier des camps sera concerné par l'entrée de mars en lyon alors pour vous la vierge c'est votre secteur 12 donc un petit peu moins d'activité peut-être à partir du 11 ou alors un espèce de ras-le-bol vous serez fatigué vous en aurez marre vous en aurez trop fait auparavant disons que bon vous aurez un petit peu envie de de lâcher prise mais est-ce que vous le pourrez ça c'est pas sûr du tout je vous souhaite un très bon mois de juin si vous voulez plus d'infos astrologiques vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous